La boîte magique. Un jour, une jeune fille nommée Badou, qui cherchait un remède pour son vieux père malade, marchait dans la forêt. Elle cueillait toutes sortes de fruits et de plantes en espérant trouver de quoi soigner son père. Oh, ça, c'est une feuille de violette. Peut-être que ça aidera mon père à guérir. Tandis que Badou marchait avec les fruits et les plantes qu'elle avait cueillies dans sa sacoche, Elle vit une vieille femme s'avancer lentement vers elle. Badou voulut aussitôt l'aider. Bonjour, madame, vous avez besoin d'aide ? La vieille femme regarda Badou de dessous sa capuche. Merci, jeune fille. Mon bâton de marche s'est cassé en chemin. Je dois marcher tout doucement pour ne pas risquer de tomber. Badou regarda autour d'elle et vit des grosses pierres un peu plus loin. Elle se fraya un chemin entre les pierres et les épines et trouva une grosse branche bien solide. Elle tailla la branche en la frottant sur l'arête tranchante d'un rocher pour en faire un bâton de marche. Elle apporta la canne à la vieille femme. Tenez, madame, comme ça, vous pourrez terminer votre route d'un pas plus assuré. Cela me réchauffe le cœur que tu aies travaillé si dur pour moi, jeune fille. Merci beaucoup. Mais pourquoi te donner tant de mal pour quelqu'un que tu ne connais pas ? Mon père est très malade, vous savez. Alors, dès que je vois une personne malade ou en difficulté, j'ai toujours envie de l'aider. La vieille femme fut impressionnée par les paroles de Badou. Elle lui montra la petite boîte magique qu'elle transportait avec elle. Mais à cet instant, un riche marchand qui passait par là vit la vieille femme et la jeune fille. Et il alla se cacher derrière un arbre pour épier leur conversation. « Prends cette boîte magique avec toi, jeune fille, et apporte-la à ton père. Dedans, tu trouveras toujours des aliments bons pour la santé. Merci, mais vous aussi, vous en avez besoin. Tu m'as donné ce qui m'était le plus utile, mon bâton de marche. Maintenant, prends cette boîte magique et ne partage ce qu'il y a dedans qu'avec les gens qui en ont vraiment besoin. N'oublie pas cela. Sinon, la boîte magique ne sera plus d'aucune utilité. Hein ? Une boîte magique ? Si j'arrive à récupérer et à revendre cette boîte magique, je deviendrai encore plus riche que je ne le suis. Ha 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 ! La jeune Badou accepta la boîte de la vieille femme. Quand elle l'ouvrit, elle y trouva de l'eau, du pain et une poignée de noix. Tandis que la vieille femme s'éloignait lentement, Badou partit de son côté pour rentrer chez elle. Tout à coup, le marchand qui l'avait épié surgit devant elle. L'homme proposa à Badou de lui acheter la boîte qu'elle tenait dans ses mains. Je suis prêt à te donner beaucoup d'argent en échange. Tu pourras t'acheter tout ce dont tu auras envie avec cet argent. Non, je ne partagerai cette boîte qu'avec ceux qui en ont vraiment besoin. Bonne journée ! Badou se remit en route pour rentrer chez elle. Au bout d'un moment, une petite chèvre affamée apparut devant la jeune fille. Ha 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 ! La chèvre était si maigre que Badou lui donna le pain qui était dans la boîte. Mange ça, petite chèvre. Cette boîte est vraiment magique. Ce qu'elle contient ne s'épuise jamais. Mange autant que tu en as besoin. La chèvre mangea le pain avec grand appétit. Et la jeune fille se remit en chemin. Cette fois, elle trouva sur sa route un cacaotier tout desséché. Oh ! Tu n'as pas bu depuis trop longtemps, cacaotier ! Toi qui d'habitude fais du si bon cacao et qui permet aux gens de faire du délicieux chocolat ! Les branches de l'arbre étaient si sèches que Badou décida d'arroser les racines de l'arbre avec l'eau qui se trouvait dans la boîte. L'arbre assoiffé absorba toute l'eau. Ha ha ! Tu verras bientôt, plein de cacao repoussera sur tes branches ! Et Badou repartit. Mais au bout d'un moment, elle se sentit fatiguée et décida de s'arrêter pour faire une petite pause. À cet instant, le marchand rusé arriva devant Badou, déguisé en soldat. Bonjour ! Je suis le garde du palais. Si vous êtes fatigué, je peux vous raccompagner chez vous sur mon cheval. Pourquoi pas ? Ce serait très aimable à vous, monsieur le garde. Je suis en effet fatiguée et j'ai très faim. Ha 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 ! À votre service, chère madame. Et quand vous serez arrivée à destination, vous me donnerez cette petite boîte pour me remercier. Quoi ? Attendez, vous n'êtes pas un garde ! Vous êtes le marchand ! Je le vois ! Ça suffit ! Je vous ai déjà dit non ! Au revoir, monsieur ! Badou reprit rapidement sa marche à travers la forêt. Comme elle avait faim, elle décida de manger quelques noix de la boîte. Mais elle vit s'approcher une famille d'écureuils qui avaient tous l'air affamés. Je peux attendre encore un peu avant de manger. Mais eux, ils risquent de ne pas tenir bien longtemps son nourriture. De toute façon, cette boîte est magique. J'y retrouverai des noix plus tard. Badou donna toutes les noix de la boîte à la famille écureuil. Puis la jeune fille rentra enfin chez elle, malgré la faim et la fatigue. Elle alla voir son père malade et lui montra la boîte magique. Tu sais, papa, j'ai rencontré une gentille vieille dame sur le chemin. Et elle m'a donné cette boîte qui est magique. Elle est pleine de bonnes choses qui t'aideront à guérir. Badou ouvrit la boîte magique, mais à sa grande surprise, la boîte était vide. Mais comment ça se fait ? Cette boîte est censée être magique et maintenant elle est vide. Pourtant, je n'ai partagé son contenu qu'avec ceux qui en avaient besoin. Badou était désespéré de ne pas pouvoir aider son père. À cet instant, quelqu'un frappa à la porte. En allant ouvrir, Badou vit la vieille femme, la chèvre et les écureuils. Hein ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Généreuse jeune fille, comme je te l'ai demandé, tu n'as partagé la boîte magique qu'avec ceux qui en avaient besoin. Maintenant, tu peux profiter du lait de cette chèvre, des fruits du cacao-tier et des noisettes que les écureuils t'ont apportées. Badou prit le cacao, le lait de la chèvre et les noisettes des écureuils et alla préparer une boisson revigorante pour son père. Dès les premières gorgées, le vieil homme commença à reprendre des forces. Merci beaucoup, ma merveilleuse, ma gentille et courageuse grande fille. Badou était très heureuse de voir son père retrouver la santé. Quand elle se rendit compte qu'elle n'avait plus besoin de la boîte, elle alla la déposer dans une poubelle au bord du chemin. L'envieux marchand qui l'avait suivi jusque-là se précipita pour récupérer la boîte. « Waouh ! La boîte magique ! Grâce à cette boîte, je vais devenir le plus riche des marchands ! » Badou ne put s'empêcher de rire en voyant la joie du marchand. Elle avait compris que la véritable magie ne se trouvait pas dans la boîte, mais dans le cœur des personnes généreuses. Le chaudron magique Le fermier Gopi était bien triste en visitant son champ. C'était déjà l'été et aucune de ses semences n'avait poussé. « Ce n'est pas possible ! Mon champ est toujours aussi vide ! Pas le moindre grain de blé à récolter ! Oh non, qu'est-ce que je vais devenir ? Si je ne peux pas livrer de récolte au palais, je vais avoir des problèmes ! » Un jour, alors que Gopi labourait désespérément son champ désert, sa pioche heurta un objet dur. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » En continuant de creuser, il découvrit un gros chaudron dans la terre. « Qu'est-ce que ce chaudron fait dans mon champ ? » « Il n'y a rien à l'intérieur ! » Gopi était contrarié d'avoir fourni autant d'efforts pour rien. Il jeta sa pioche dans le chaudron et alla se reposer sous un arbre. Après une petite sieste, il voulut reprendre sa pioche pour rentrer chez lui. Et il vit qu'il y avait une centaine de pioches dans le chaudron. « Hein ? Mais comment est-ce possible ? Je n'avais qu'une seule pioche tout à l'heure ! » Gopi vida les pioches du chaudron, puis il déposa sa pelle à la place pour voir. Tout à coup, cent pelles apparurent comme par magie. « Oh ! Mais alors, est-ce que ce chaudron serait un chaudron magique ? Oh ! C'est incroyable ! » Gopi n'en revenait pas. Il emporta le chaudron dans sa maison. Il prit un œuf de poule et le déposa dans le chaudron. Aussitôt, le chaudron se remplit de deux poules. « Ha 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 ! Je n'arrive pas à y croire ! » Puis il mit une pomme dans le chaudron, puis du pain. Et le chaudron magique donna à Gopi des centaines de pommes et de pain. « Je n'ai plus à me soucier de mes pauvres récoltes maintenant. Je n'ai plus qu'à aller vendre toute cette bonne nourriture au marché du royaume ! » Chaque jour, Gopi emportait les produits du chaudron au marché du royaume. Et chaque jour, il vendait de nouvelles choses. Un jour, des tissus. Le lendemain, des légumes frais. Ou encore, des haricots secs. Tout ce qu'il mettait dans son chaudron magique était multiplié. D'autres marchands, jaloux de son succès, se plaignirent de Gopi à un soldat du roi. Le lendemain, le soldat suivit Gopi en secret. Ce matin-là, Gopi mit un poussin dans son chaudron magique pour aller en vendre au marché. En un instant, des centaines de poussins sautèrent du chaudron. Le soldat n'en revenait pas. Des centaines de poussins couraient en tous sens. Et l'un d'eux retomba dans le chaudron, donnant naissance à une autre centaine de poussins. Il y en avait partout, sur Gopi, sous les meubles et même dans son assiette. Le soldat alla immédiatement raconter au roi ce qu'il avait vu. Le roi ordonna qu'on lui amène sur le champ le fermier et son chaudron. Gopi se présenta devant le roi et celui-ci décida de lui confisquer son chaudron. Le pauvre Gopi était très contrarié. Laissez-moi regarder de plus près ce merveilleux chaudron magique qui va pouvoir multiplier mes richesses. Le roi s'approcha du chaudron magique et se pencha au-dessus. Majesté, attention, soyez prudent. Mais le roi perdit l'équilibre et tomba tout droit dans le chaudron magique. Non ! Le roi est tombé dans le chaudron. C'est une catastrophe. En quelques minutes, son nouveau roi s'était déjà créé. Les soldats ne savaient plus à qui ils devaient obéir. Les rois se battaient pour le trône, chacun prétendant être le vrai souverain. Je suis le seul vrai roi. Non, c'est moi. Je suis le vrai roi. Non, c'est faux. C'est moi le vrai roi. Assez. Le vrai roi, c'est moi. Quand Gopi comprit le danger que le chaudron magique pouvait représenter, il se glissa hors du palais en emportant le chaudron avec lui. Il monta tout en haut d'une falaise et jeta le chaudron magique dans le vide. Le chaudron se brisa en morceaux et disparut. À partir de ce jour, le champ de Gopi donna à nouveau des récoltes. Et le fermier se dit que les plus belles récoltes étaient celles qu'on obtenait par soi-même sans avoir recours à la magie. de la magie. Sous-titrage Société Radio-Canada